À Séoul, en Corée du Sud, la cuisine de rue est maître. C'est une coco ici, coco ici. Après l'école, moi et mes amis, on va faire une coco. C'est parce que c'est pas cher pour les enfants, mais c'est vraiment bon. C'est amusant de faire. Jing-ho est d'origine coréenne. Il est gérant chez Chung Tun, dans le quartier chinois à Montréal. Cette chaîne de restauration rapide prépare le pogo coréen, très populaire en Asie et un peu partout dans le monde. Appelé rice hot dog, kogo avec un K pour coréen ou kogo avec un C pour coréen, il n'en demeure pas moins un pogo. Le kogo, c'est un petit peu différent parce que la croûte, c'est bas, c'est ricollant, fermenté pour plusieurs heures. Alors, il donnait une flaveur et un texte vraiment spéciale. Alors, on choisit un Kogo original, ou un moitié-moitié, c'est-à-dire saucisse et fromage, soit mozzarella ou cheddar. Et pourquoi pas à l'encre de sèche? Ensuite, on choisit l'enrobage, nature, patate ou ramen, et on fait frire. Sur la rue Saint-Denis à Montréal, Peter Nguyen d'origine vietnamienne a eu lui aussi l'appel du kogo. Il a ouvert la petite dinette au look diner américain, mais en version cuisine de rue asiatique. C'est quelque chose qui existe au Vietnam aussi, même aujourd'hui. C'est une saucisse de bœuf au sang. La saucisse, c'est beaucoup plus parfumée pour faire la pâte à l'extérieur. C'est un mélange de farine avec la base de riz. Il y en a un mélange de blé emballé avec le ramen croquant, avec les patates et une patte normale du kogo. Korean street food. Korean dogs. Woohoo! Les Coréens sont tellement friands de ce kogo que beaucoup de recettes maison envahissent le web. Moi, je serais tenté d'essayer avec un moitié-moitié. Oui, c'est celui-là. C'est moitié mozzarella, puis moitié sassises. Puis là, tu vas me montrer comment... Exactement. La première fois, c'est un peu plus difficile, mais la technique, c'est comme ça. Il faut ajouter. Il faut rouler, couper, puis couvrir tous les moitié-moitié-moitié. OK, quand même. On tire, rouler. Oh! Hi! Regarde, moi, j'ai fait parfait du premier coup. Puis là, tu roules ici? Oui, c'est ça. Hop, hop! Tu peux faire le timer ici? Oui, c'est ça. Puis là, on attend quelques minutes. Je choisis tous les sauces ici. Vous avez le maillot épicé, le maillot sucré, le teriyaki, le sweet chili, le ketchup, le piquant, le barbecue, la moutarde, la moutarde au miel. Vous avez la poudre, c'est la cannelle, le honey garlic, le sucre, le garlic butter. Moi, c'est le classique coréen. OK, c'est... Vraiment, en Corée, il faut manger le ketchup avec le sucre. C'est un prix pour beaucoup de sucre, là. Puis la sauce, c'est juste comme ça. Pou, 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 pou. Cheers! Cheers! C'est vraiment intéressant, là, parce que c'est vraiment croquant, la pâte de vie, là. Mais c'est léger aussi, d'accord? Alors, voilà, voilà! Merci beaucoup. C'est pas juste pour moi, ça. On va partager. C'est la saucisse piquante. Au poulet. Au poulet. OK, je vais y goûter comme ça. Oui, c'est très bon. Ce qui est amusant avec ce miel-là, c'est que je peux le prendre de différentes façons, enrober de différentes façons, avec différentes sauces, ça fait que j'ai comme 40 ou 50 possibilités. C'est léger. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a même des kogo sucrés. On a aussi un choco-pogo. C'est un désert. J'ai ajouté le canel. Puis l'icing sugar. Parce que c'était pas assez sucré, déjà. Faut se sacrifier. Le kogo et le k-pop, c'est vraiment la tradition du curry. Si vous écoutez le k-pop, c'est comme, oh, je suis à curry. Oui. Le kogo, c'est la même chose. Vous mangez un kogo, c'est le sentiment qu'on marche dans la rue de Seoul, et vous vous dites, oh, wow, c'est la mémoire, c'est la jeunesse, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est la mémoire.